C'est le scan avec une enquête sur le monde des syndics, c'est-à-dire ces sociétés qui assument la gestion des immeubles en copropriété. Vous allez le constater, non seulement ils n'ont pas bonne presse, mais certains de ces syndics n'hésitent pas à gagner de l'argent sur le dos des copropriétaires. Le scan de cette semaine est signé Tristan Gaudard. Pour être syndic professionnel, il faut respecter un code de déontologie. Sauf que certains auraient parfois tendance à l'oublier. Entre commission occulte et tarifs cachés, cette semaine, on scanne l'immobilier. Le scan a rencontré une copropriétaire qui se bat depuis deux ans avec son syndic. Une société qui se vante d'être une vraie référence en matière de gestion. Sauf que pour ce témoin qui souhaite rester anonyme, la vérité est bien différente. Surtout ce qui se passe, c'est qu'il y a une mauvaise gestion et on paye beaucoup. J'ai beau fouiller en détail, il y a des montants que je ne comprends pas et qui ne sont pas justifiés pour moi. Voilà, contrat d'entretien ascenseur, mais c'est tous les trimestres, alors qu'ils sont venus faire l'entretien une fois sur l'année. Ils facturent des interventions où ils ne sont pas là, ils ne viennent pas. En Belgique, il existe plus de 5600 syndics agréés. Ils s'occupent de l'entretien de l'immeuble, des travaux ou encore de la comptabilité. Problème, il est parfois bien difficile de savoir ce que leurs prestations vont réellement coûter à la copropriété. Quand je vois la liste, parfois en plusieurs pages, de frais connexes aux honoraires mensuels fixes, donc c'est clair que les copotaires comparent des honoraires mensuels, mais ils ne se rendent pas compte que pour certains confrères, malheureusement, un déplacement, c'est payant. Une recherche de devis, c'est payant. Une deuxième réunion de conseil des copropriétaires, c'est payant. Une véritable jungle des prix et des montants parfois trop attractifs. Ce syndic, par exemple, affirme être le moins cher de Belgique. Pour le syndicat des copropriétaires, il faut souvent se méfier de ce genre d'offres. Trop belles pour être vrais. J'ai eu le cas où la prestation forfaitaire était 15 euros par lot, par logement. Et puis quand on rajoutait toutes les prestations complémentaires sur une année, on arrivait à 25 euros par mois. Plus grave encore que ces tarifs cachés, des syndics iraient même jusqu'à escroquer certaines copropriétés. Dans l'immobilier, des tarifs trop avantageux proposés par les syndics pourraient donc être un signe de malversation financière. Le souci, c'est que je le dirais clairement, c'est que ces syndics qui pratiquent des taux, je dirais, inacceptables, et il n'y a pas moyen de gérer des bâtiments pour des prix vraiment dérisoires. Il doit y avoir forcément, malheureusement, des commissionnements. Au scan, on a contacté plusieurs syndics par téléphone. Certains ont accepté d'expliquer comment il était possible de gagner de l'argent sur le dos des copropriétaires. Certains syndics passent des accords secrets avec des sociétés de construction, de nettoyage ou d'ascenseur. Ces sociétés surfacturent le montant des prestations et revestent ensuite l'argent aux syndics sous forme de commission ou d'avantage en nature. Un syndic peut facturer à la copropriété de fausses vérifications de chantier. On est alors payé pour un service qui n'existe pas. Des pratiques courantes, même si cela ne concerne évidemment pas la plupart des professionnels. Pour cette union des copropriétaires, il faudrait avant tout mieux contrôler les pratiques des syndics. Nous avons demandé, et que nous n'avons malheureusement pas encore obtenu satisfaction à le regret de vivement, tant du Premier ministre que du ministre des Affaires économiques, c'est des interventions de l'inspection économique, des interventions de l'autorité et de la concurrence. Mais ce qu'on nous rétorque, évidemment, et ça c'est une de nos revendications, c'est que les copropriétaires en tant que telles, même si derrière vous avez des personnes physiques, privées, les copropriétaires ne sont pas considérées comme des consommateurs. Donc c'est pour ça que nous demandons, nous, que les copropriétaires, demain, dans la législation, soient retenues comme consommateurs et puissent bénéficier exactement des mêmes protections. En Belgique, c'est l'Institut professionnel des agents immobiliers qui contrôle et sanctionne les mauvaises pratiques des syndics. L'année dernière, plusieurs d'entre eux ont été radiés de la profession. L'année dernière, nous avons eu 36 dossiers qui ont abouti en sanctions, dont 4 radiations, c'est-à-dire 4 agents immobiliers, qui ont interdiction de professer dans le métier de syndic, et 12 qui ont été écartés des suspensions pendant une durée. Soit 4 radiations en 2017 sur plus de 5600 professionnels. Pour éviter de tomber sur un mauvais syndic, cette union conseille avant tout de se renseigner auprès d'autres copropriétaires, partager ses expériences pour éviter les mauvaises surprises. Une idée, une info, le scan à tertbs.be.